GAP-Bénin Je suis quand même particulièrement très heureux. Pour moi, ce satisfait-ci vient du fait que j'ai toujours, de façon personnelle, en plus au niveau de mon organisation, soutenu les femmes. Et pas seulement les femmes, mais ces femmes qui sont dans des situations très vulnérables. Et comme je l'ai dit dans mon allopution, chez nous, en Afrique et au Bénin, c'est l'homme qui est principalement le pouvoyeur de ressources dans la famille. Et lorsqu'il arrive que l'homme est absent, lorsqu'il arrive que l'époux, le conjoint est absent pour diverses raisons, décès, maladie, emprisonnement et autres, la femme se retrouve de fait chef de famille, seule face à ces innombrables défis. Et la victime principale de cette situation, c'est l'enfant. Faute de moyens pour la plupart qui abandonnent l'école. Les risques de délinquance. Alors, nous, on s'est dit, pourquoi ne pas appuyer ces femmes, appuyer leurs activités ? La particularité ici, c'est que nous ne créons pas une nouvelle activité pour les femmes. Nous soutenons les activités qu'elles font déjà. Et nous avons sélectionné deux secteurs. Le secteur de la couture et le secteur de la coiffure. Donc, pendant 12 mois, nous allons les accompagner, nous allons les soutenir en les dotant de matériel, en les formant sur différents outils, outils informatiques, gestion de la commande, gestion de la clientèle, ainsi de suite. Le but, c'est au bout de 12 mois, les amener à avoir la capacité de mieux développer leurs activités, être autonomes par elles-mêmes et non attendre chaque année qu'on vienne les soutenir. Après tout, le président promet faire la suivi des activités de ces femmes sélectionnées. Au bout du rouleau, ce sont les enfants qui seront métenus à l'école. C'est pourquoi le projet met l'accent sur le fait qu'au départ, ces femmes-là, on doit identifier le nombre d'enfants qu'ils ont dans le système scolaire, les sensibiliser à les maintenir dans le système scolaire, et à la fin, vérifier si vraiment, pendant les 12 mois, elles ont pu maintenir les enfants scolarisés. La coordinatrice du projet de GAP-Bénin, appuyant le président, explique que l'initiative permettra à ces femmes d'accroître leurs revenus. En effet, nous avons remarqué que les femmes, et les femmes rurales en particulier, elles sont, en général, elles se retrouvent seules face à certaines situations, quand leur époux se retrouve dans des situations pas du tout plaisantes, notamment quand certains se retrouvent derrière les barreaux, ou certains passent de vie à tripas. C'est donc dans cette optique, pour leur permettre de ne pas avoir toute la charge financière à jouer le rôle de père et de mère de famille, que nous avons quand même dit qu'il faudrait que ces femmes, nous leur apportons un appui par rapport aux activités qu'elles gèrent déjà, notamment la couture et la coiffure. À travers ces activités, nous avons pour ambition d'emmener ces femmes à contribuer au développement socio-économique du Bénin et particulièrement de leurs communes respectives, à savoir Bonon, Adjouon et Dengbo, et à accroître leurs revenus pour leur permettre de subvenir aux besoins de leurs familles. À travers ce projet que nous mettons en place, ce sont 100 femmes qui bénéficieront de ce projet et 200 bénéficiaires indirects, à savoir les enfants et les époux qui soient seront en prison. En dehors des activités principales de ces femmes, GAPA Bénin a prévu d'autres formations à ces dernières. Nous avons prévu également des formations. Il y a six formations qui leur seront données tout au long des douze mois où nous aurons à collaborer ensemble. Au nom de ces formations, nous avons la formation sur l'accès au foncier, que dit la loi sur le foncier et le domanial, et ensuite l'obtention de l'acte de naissance sécurisé, la gestion de la caisse de menu de dépenses, mais aussi la gestion des réseaux sociaux et l'initiation à l'informatique pour leur permettre quand même de faire connaître leurs activités sur les réseaux sociaux qui sont quand même de bons atouts pour le développement des activités de tout individu. Le secrétaire général de la mairie de Dangbo, représentant le maire de cette commune, apprécie à sa juste valeur l'initiative. Je crois que de ces rencontres sont à multiplier et à tirer le son, et à prendre l'enseignement à partir de ces séances, où la femme doit s'assumer et comprendre qu'elle a le droit. Je voudrais vous couper pour remercier les organisateurs sur l'acte qui m'ont donné l'occasion ce matin d'avoir accès à cette information-là. Je voudrais vous remercier surtout l'initiative qui va consister à former des femmes, à prendre en charge des femmes, à les accompagner, pour rendre concrètes cette autorisation-là. Je remercie aussi les partenaires. Très heureuses et reconnaissantes, ces femmes qui sont dans des conditions plus vulnérables remercient les responsables de l'ONG GAP-Bénin. Elles reconnaissent que, grâce à cette initiative, leurs souffrances sont d'office diminuées et invitent GAP-Bénin à d'autres actions envers elles. Longue vie à GAP-Bénin. Rappelons que l'événement a connu la présence du maire de la commune de Bonon Thierry Toulébé et du premier agent au maire de la commune d'Adioum, Eméouké. Sous-titrage Société Radio-Canada